Et donc je suis avec Jack of Blade qui va nous dire, qui va se présenter déjà, c'est d'ailleurs ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il vient faire là Japan, pourquoi tu es là ? Donc bonjour à toutes et à tous, voilà c'est Jack of Blade 701, ne pas oublier, j'y tiens normalement ce numéro. Donc je fais des vidéos sur Dailymotion, principalement donc des solus vidéo appelés Walkthrough. Je suis donc venu à la Japan Expo 2012 pour réaliser un petit reportage de l'événement, reportage amateur mais quelque part professionnel puisque cette personne que vous voyez ici est donc en fait mon collègue. Et je vais donc réaliser quelques interviews, j'ai déjà réalisé l'interview de Sam's de JeuCapt, prochainement ça va être de Marcus qui est prévu et en fonction donc de la Japan, on est actuellement à la moitié de la Japan, je vais voir quelle autre interview je vais réaliser. Voilà, ok, merci beaucoup. Je m'appelle Marcus, je suis testeur de jeux vidéo depuis de nombreuses années et je viens rencontrer tous mes amis geeks qui m'aiment bien apparemment et qui font la queue nombreux, ça m'impressionne toujours, j'ai l'impression d'être Madonna. Et je suis avec mon livre qui s'appelle Nos jeux vidéo de 70-90 qui raconte toute l'histoire du jeu vidéo comme on l'aime. Voilà, je peux baisser les mains ou ? Pas encore, il reste encore. D'accord. Est-ce que tu as donc des points pour nous de tes projets aussi pour l'avenir ? Alors, un des trucs les plus récents, ça va être la projection de Saturday Man qui est un court-métrage, ils sont juste à côté pour aller filmer. C'est un sentai belge et c'est des super-héros qui sauvent ton samedi soir, c'est-à-dire quand on s'endort un peu le samedi soir, on envoie force a drunk, force a sex, force a joke et force a dance pour remettre le feu au dance floor. Et moi, je suis le docteur Doyoubi qui chapeaute un peu tout le truc. Et comment tu t'es retrouvé dans un sentai belge ? Écoute, c'est des belges qui sont là, qui sont sympathiques qu'au tout, qui m'ont écrit et ils m'ont demandé si je voulais participer et c'était tellement barré que j'ai dit oui et je ne regrette pas et enfin demain, on pourra voir le film terminé avec les doublages en français, des gens qui doublent Sengoku dans Dragon Ball ou alors Vegeta, etc. Donc en plus, ça va vraiment être du lourd. Donc soyez là, Saturday Man, allez voir leur site. Et c'est fini. Oh, c'est fini. Merci. Bon, alors à bientôt. Ciao. Alors, on est les Saturday Man. C'est un film, c'est un super sentai belge avec Marcus en vedette. C'est le héros des soirées qui sauve les soirées pourries. Donc voici Saturday Man. Là, il n'est pas transformé, mais quand il se métamorphose, il devient le super héros qu'on voit sur la super affiche. Et à l'aide des quatre forces de la nuit, à savoir Force Dance qui va remettre l'ambiance, Force Joe qui va raconter la bonne blague et Force Drunk qui va arroser tout ça. Merde. Non, c'est bon, c'est une minute, c'est deux tours de stabilité. Ok, cool, cool, cool. Et Force Sex qui va, ben, demande-lui ce qu'elle va faire. Qu'est-ce que tu vas faire, Force Sex ? Moi, je réchauffe tout court. Je réchauffe les cœurs et puis tout le reste. Réchauffe l'ambiance. Oui, aussi, tu appelles ça l'ambiance, d'accord. Et pourquoi le Sentai, pour finir ? C'est un bon prétexte pour délirer, pour raconter des tas de trucs, hommage aux années 80, etc. C'est tout, c'est une bonne blague. Et où on peut voir ça, juste avant que ça finisse ? Samedi, 14h, ici à côté, sera la première. Et puis on essaiera de publier ça sur le web dès que c'est possible, ou je ne sais pas trop encore. Ok, merci beaucoup. Bonjour, je suis Sébastien, donc, de la chaîne No Life. On est à Japan Expo, ben, en force, j'ai envie de dire évidemment, parce que No Life, depuis le début, en fait, on s'est lancé un 1er juin, et en fait, on a calé la fin de la diffusion l'été par rapport à Japan Expo. Et depuis que No Life existe, ben, on est à Japan Expo. Donc, tout est logique. Donc, on a un stand sur lequel on rencontre les spectateurs, on tourne aussi des émissions, on organise des séances de délicaces avec les animateurs, des gens, des copains qui passent. Et puis, on filme aussi tout le salon, et il y a du boulot. D'accord. Il y a du boulot. Et il y a aussi le France 5. Oui, et la diffusion en ce moment même de France 5 épisode 5. Donc, c'est l'épisode 5. D'accord. Donc, le 6 avant la fin de l'année. Voilà. Cool. Merci beaucoup. Bonne volère. C'est parti. Donc, je suis Olivier, je suis le gérant de l'atelier d'hygiène. On vend du matériel pour les jeux de rôle grandeur nature. Donc, ça permet des armes factices, des armures, des accessoires de cuir. Tout est disponible ici pour faire du jeu de rôle grandeur nature en France et à l'étranger. D'accord. Et je vais continuer, on a aussi plusieurs points de vente en France. Donc, on peut nous trouver à Paris, Pau, enfin dans le sud, on a bien réparti nos points de vente en France. D'accord. C'est des boutiques en fait, ce n'est pas des boutiques sur le net, c'est des boutiques. Et on a également un site internet général en Europe. Qui est le site internet ? 3w.atelierdugn.com Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, je suis avec deux cosplayeuses en Star Wars. Donc, on va voir pourquoi Star Wars surtout. Star Wars particulièrement parce que c'est un film qui a marqué mon enfance. Tous les soirs, je m'endormais un peu avec les films en tête. Et lorsque je me suis mis au cosplay, j'ai vraiment voulu mettre ma passion en œuvre en fait. Et vous avez participé au concours ou pas ? Ah non, je ne pouvais pas participer malheureusement. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, c'est le mic ? Génial, j'adore ce mic. Bonjour. Ouais, il est bien. Ouais, il est très bien. Alors, je suis, c'est bon, c'est bon ? Je suis avec Dedo, qui veut dire que, déjà, qu'est-ce que tu fais là ? Et quelles seront tes, ton actualité, tes projets ? Alors, déjà, premièrement, je suis là parce qu'en fait, il y a une dédicace avec Bref, avec toute l'équipe. Donc, c'était pour ça. Mais après, je viens régulièrement en fait. Ça fait quasiment dix piches que je viens à la Japan Expo et là, pour le coup, je suis au Comic-Con. Donc, voilà, parce que, voilà, déjà, je vais acheter du manga et puis après, on verra ce qui se passe derrière. Et mon actu proche, là, je reprends mon spectacle en octobre. Ça sera tous les dimanches à 21h30 au théâtre de 10h. Donc, si vous avez l'occasion de venir, il faut venir, sinon la vie, elle est nulle. Voilà. Bien. Et donc, tu viens, alors, c'est plus Japan Expo ou Comic-Con ici ? Alors, moi, j'étais plus Japan Expo parce que ça existe depuis plus longtemps forcément. Mais là, du coup, maintenant, je me valide aussi au Comic-Con et je trouve ça plutôt classe comme Expo. Donc, je vais revenir. Donc, tu es plus comics ou manga ? Je suis plus manga en fait. Non. En fait, j'ai une très grosse période comics et là, c'est vrai que je rebascule un peu plus dans le manga maintenant. D'accord. Je suis Billy Bat en ce moment. C'est génial. Ah, was that right. Il y en a Hoki qui est là en plus. Oui, oui, pareil. Donc, je vais essayer de voir si je peux choper ça, mais ça m'étonnerait. Donc, ça risque d'être compliqué. Mais Oda. Oda for life. Voilà, One Piece. One Piece, man. One Piece, toujours. Merci beaucoup. Merci à vous, les mecs. Au revoir. Bonjour. Ciao. 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 Alors, écoute, je suis à la Japan pour couvrir la Japan Expo. Justement, comme tous les ans, je fais un petit reportage sympa. On va voir ce qui se passe. Les meilleurs cosplays, les pires cosplays. Voilà, on est là pour s'éclater avant toute chose. Voilà. Est-ce qu'il y a une actu en plus ? D'autres, je ne sais pas, une actualité ? Non, non. Non, non. On est là juste pour le travail, en reportage. Voilà, tranquillement. D'accord. Pour plus tard. Est-ce qu'il y a des courts-métrages pour plus tard ? Ah ! Pour plus tard. Il y a beaucoup de projets. Beaucoup, beaucoup de projets. On y travaille justement. Déjà, on travaille pour la rentrée, pour septembre. sur Canal Street, sur Canal+. On travaille dur, 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 mais avec des choses qui arrivent toujours plus folles et toujours plus cool. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Au courage. Au courage. Alors, je m'appelle Boulet, auteur de bandes dessinées chez Delcourt. Je suis l'auteur de séries jeunesse comme Ragnarok, Les Vomox, Le Mia, La rubrique scientifique. J'ai fait chez Delcourt une série qui s'appelle Les Notes. Ils sont un recueil des postes de mon blog. Et j'ai été invité une fois, il y a quelques années, pour venir dessiner ici. Et puis ça s'est bien passé. Donc depuis, on me réinvite. Tout simplement. Eh bien, juste, justement, préciser l'adresse du blog. L'adresse du blog, c'est bouletcourt.com. B-O-U-L-E-T-C-O-R-P, comme Patrick, .com. Et est-ce qu'il y a des nouveaux projets ? Par exemple, des prochains donjons ? Donjons, non, pas pour le moment. Mais en revanche, je viens de terminer le tome 7 des Notes, qui sortira en septembre. Merci beaucoup. Et de rien. Et je suis avec Mr. Antoine Daniel, qui va se présenter et nous dire ce qu'il vient faire à la Japan Expo. Ouh, oula, d'avoir plein de trucs. Putain, alors, j'ai pas d'idée précise, j'y vais tous les ans, c'est presque une habitude. Il y a quelqu'un qui essaie de me déconcentrer derrière. Le cadreur qui boit une bière. Donc moi, là-bas, j'étais venu voir Naoki Urasawa, parce que c'est mon mangaka préféré, et je l'ai raté. Je voulais aussi voir Yoko Shimomura, parce que c'est une compositrice que j'adore, je l'ai raté aussi. Du coup, je traîne un peu à droite, à gauche, je traîne des pieds, c'est cool. Je fais ça les 4 jours, c'est sympa. Et tu es qui, sinon ? Comment ? Je suis qui ? Donc je suis un podcaster, je présente l'émission qui s'appelle What The Cut sur Internet, qui est une sorte de review de vidéos du net, un peu sur le même principe que des émissions comme Equal 3 de Ray William Johnson, ou Mon Fucking Cube de Jason Louis. Merci beaucoup.